Générique 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 Bonsoir, il a fait très froid ce matin, notamment vers les Alpes et vers le Massif Central. En montagne, on est descendu parfois en dessous des moins 15 degrés. Et par exemple à l'aéroport de Saint-Jouard en pleine dans l'Isère, quasiment moins 10 degrés, moins 9,9 à l'aube. Regardez également ces images du côté de Gérard Mait. On est dans le département des Vosges où il y avait encore de la neige aujourd'hui. Dans le nord-est, en pleine, c'est la pluie qui s'est imposée avec un petit redoux. Et cette perturbation pluvieuse, on va la retrouver pour demain matin entre la Gironde et la Lorraine avec des pluies régulières et un vent sensible. A l'arrière également du vent avec des averses qui vont revenir par la Manche. Et puis le soleil sera encore présent vers les Alpes et vers la Méditerranée. Mais l'après-midi, ça va se gâter sur ces régions. La pluie qui va s'étendre des Pyrénées aux frontières de l'Est et jusqu'au golfe du Lion. Avec de la neige à partir de 1200 à 1500 mètres. A l'arrière, pas mal d'averses et un vent soutenu, notamment près des côtes de la Manche. Des rafales allant jusqu'à 80 km à l'heure. Les températures de ce mercredi matin remontent sensiblement. Les gelées se décalent vers le sud-est et ailleurs. On repasse très nettement dans le positif. Déjà 10 degrés à l'aube pour Lille ou encore à Cognac. 12 à la Rochelle. Et l'après-midi, ça ne progressera pas beaucoup pour ces régions de l'Ouest. Toujours 12 à la Rochelle. 13 degrés pour Biarritz. Il fera 10 à Paris. 9 pour Strasbourg. Et 6 attendus pour Grenoble. Les températures qui vont rebaisser jeudi. Puisqu'on va basculer dans un flux de secteur nord-ouest. La neige retombera de nouveau des 400 à 600 mètres dans le centre et dans l'est du pays. Quelques giboulées pourraient d'ailleurs se produire sur le nord du territoire. Et les températures redeviendront estivales. Seulement 4 degrés prévus à Auxerre ainsi qu'à Clermont-Ferrand. 6 degrés pour Paris et pour Lyon. Vendredi, le temps sera sec dans l'est du pays. Mais une perturbation va rapidement revenir par l'océan. On va la retrouver du sud-ouest aux frontières du nord. Attention peut-être à l'avant. Un peu de neige. On en reparlera en détail demain. Un risque plus net pour la soirée et pour la nuit dans les régions de l'est. Et pour cause, il fera bien froid à l'est du pays. De bonnes gelées le matin. 3 ou 4 degrés l'après-midi. Alors que dans l'ouest, 13 à 14 degrés, elles sont attendues près de l'océan. Des conditions toujours perturbées. Et pour le week-end, une nouvelle perturbation samedi entre les Pyrénées et les frontières de l'est. Un régime d'averse pour dimanche avec de la neige sur toutes les montagnes. Les températures seront bien fraîches. Et puis pour lundi et pour mardi, peu d'évolution, risque d'averse, fraîcheur et neige en montagne. On en reparlera en détail dans nos prochains bulletins. Hier soir, je vous emmenais à Villars-de-Lens, en Isère. Et on y retourne ce soir puisque le ciel a totalement changé. Hier, c'était gris sous la neige. Aujourd'hui, retour d'un beau ciel bleu ce matin. De quoi sublimer les paysages recouverts d'un épais manteau neigeux. Il faisait moins 14 degrés sur le secteur ce matin. Et non loin de là, à Lens-en-Vercors, on a même relevé moins 19 au thermomètre. Nous serons demain, le mercredi 1er décembre. C'est le premier jour de l'hiver météo. A ne pas confondre avec l'hiver calendaire qui arrivera dans trois semaines. Bonne soirée et à demain.